Chez TopAchat, on s'est dit qu'avoir un configomatique en béton armé c'était cool, mais que ça n'était pas encore assez. On a donc profité de notre expertise et de notre recul pour te proposer des configs qu'on crée et qu'on monte nous-mêmes, qui sont livrés en 24h, et ça, c'est un cran au-dessus. On en a fait pour tous les budgets et toutes les utilisations, et aujourd'hui on va faire le tour de la Cadmium, une machine qu'on aime beaucoup au studio TopAchat. Notre config Cadmium, c'est une machine sur base de Ryzen 5 3600, le processeur parmi les plus polyvalents de sa gamme, et sur lequel on a d'ailleurs fait une vidéo entière. Ses 6 coeurs physiques et 12 coeurs logiques en font un processeur qui sera aussi à l'aise en jeu qu'en applicatif, surtout quand ces derniers peuvent monter de 3,6 à 4,2 GHz si le besoin s'en fait ressentir. Pour le refroidir, c'est à un H5 Ultimate de Cryorig qu'on a fait confiance, notamment grâce à son ventilo de 140mm et à la qualité Cryorig qu'on connaît bien. On a posé tout ce petit monde sur une B450 Elite d'Aorus et épaulé le processeur de 16Go de RAM, des furies d'HyperX cadencées à 2933MHz. La carte graphique, c'est une 2070 Super de chez KFA qui est installée sur cette machine. Elle succède à la 2070, dont on avait fait la review ici même, et elle est clairement dans la même lignée. Entre elle et le Ryzen 5 3600, tu pourras faire tourner les jeux les plus gourmands à fond, sans souci, et aller chercher très largement les 144 FPS sur les jeux compétitifs en 1080p. Bon, il te faudra évidemment rester raisonnable sur les réglages en ce qui les concerne, mais comme on est tout le temps en lot sur les jeux compétitifs, on sera sur un combo processeur et carte graphique qui relèvera de la bête de course, mais qui te permettra surtout de préserver ton portefeuille. En termes de stockage, on a été chercher un combo NVMe et disque dur avec un CS3030 de 250Go de chez PNY et un Seagate Barracuda de 2TB. Entre les 3500MHz en lecture du NVMe et les 2TB de stockage du disque dur, tu auras le meilleur des deux mondes. La vitesse d'un côté et la capacité de l'autre. Niveau boîtier, c'est l'un de nos préférés au studio top achat qui a été sélectionné, le MB511 de Cooler Master et ses 3 ventilos RGB en façade placés derrière une grille pour maximiser l'entrée d'air. Enfin, pour pouvoir démarrer la bête, on a fait confiance à une PurePower 11 de BeQuiet en version 700W, 80 plus gold et semi-modulaire, pour n'avoir que les câbles nécessaires dans la machine, tout en étant sûr de la stabilité de l'alimentation. Si tu veux en savoir plus sur ses performances et surtout comparer selon le ou les jeux auxquels TOI tu joues, on a mis en place une page entière afin d'avoir toutes les données chiffrées sur toutes nos machines et qu'on te mettra évidemment en description. CS, Red Dead, FH4, GTA, Battlefield, Apex, tout y passe et tu auras un aperçu des perfs de ce que tu achèteras. Dernier point concernant l'ordi au complet, l'alimentation et le boîtier qu'on y a posé ont été prévues pour tenir de plus grosses cartes graphiques. Si à l'avenir tu veux avoir encore plus de FPS, tu pourras upgrade facilement puisque tout est déjà prêt. Si cette mini vidéo t'a plu, tu sais quoi faire pour nous le montrer. Pense à t'abonner si tu veux suivre les prochaines vidéos, et dis-nous en commentaire si une config en particulier t'intéresserait. D'ici là, on se retrouve dans la prochaine vidéo !